Une petite maison landaise au volet pastel, la maison natale de Félix Arnaudin, l'enfant du pays qui consacra sa vie à immortaliser des paysages et des traditions, vouée à disparaître avec la plantation des pins dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Aujourd'hui, la petite maison sauvée de la ruine par la mairie est devenue la maison de la photographie, un repère pour les enfants initiés dès l'école. Ce jour-là, 27 élèves de ces amants ayant appris à jouer avec la lumière découvrent l'exposition de leurs photos réalisées dans leur village de la Bouaire comme un écho lointain à l'œuvre de Félix Arnaudin. Pas question d'imiter l'illustre photographe, il s'agissait d'exercer leur regard personnel et original. C'était de changer un peu de paysage pour que ça fasse un peu un effet, donc de mettre une maison de la Bouaire qui change des immeubles de New York. Paysage envisagé, c'était le thème de l'année, des photos réalisées en petits groupes et retravaillées sur ordinateur. On voyait que c'était plus simple, qu'on visait juste et qu'on cliquait sur le bouton. Côté technique, c'est un photographe professionnel qui a guidé les enfants sans entraver leur liberté. Nous, les adultes, on est très complexés avec l'image, tout ça. On fait attention à tout, eux, ils n'ont aucun complexe, donc ils foncent. Et ça donne vraiment des images fantastiques. La consigne des prises de vue était sur la prise de détails, un détail qui pouvait rendre une photo particulière aux yeux des autres. Et donc, du coup, ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas vues avant. Des images dans les pas d'un homme traité de fou à son époque et reconnues tardivement dans les années 60, après avoir laissé une oeuvre considérable, photos, contes, musiques, un témoignage unique sur la Haute-Lande. Aujourd'hui, des photographes en résidence à la Bouaire sont régulièrement invités à parcourir les mêmes étendues. Ils exposent actuellement à la vieille église de Mérignac. Lui était dans le documentaire, il voulait sauver l'élan de l'oubli, tandis que moi, j'étais plus dans quelque chose de personnel et d'intime, sans avoir le souci de représenter le réel ou quelque chose. Ils sont trois à avoir passé trois semaines dans la Haute-Lande au début de l'année dernière, en noir et blanc ou en couleur, une exposition appelée à voyager pour confronter les points de vue. « Oui, il faut absolument qu'on sorte, que les photographies voyagent, que la pensée, que l'art aille plus loin que là où il a été produit. C'est assez essentiel, oui. » Tout est question de regard. C'est la grande leçon de Félix Arnaudin qui entraîne à sa suite les nouvelles générations. Un juste retournement du destin pour cet homme qui mourut incompris, avec le sentiment d'avoir échoué dans la mission qui guidait toute sa vie.